Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, enfin énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vraiment vous parle. Voilà, vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire également. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pourriez vous rendre sur mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous. Les taureaux, vous avez défend l'équité. Reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Ok, donc vous, on vous parle d'équité, d'équilibre, de trouver quelque chose de juste au niveau relationnel. Il y a vraiment besoin ici d'essayer en tout cas de mettre plus d'équité forcément dans votre relation, dans vos relations en général. Donc ça peut aussi se... Pour certains, il peut être question clairement de mettre fin à certaines relations qui ne vous semblent pas équitables aussi. Voilà, il y a vraiment cette notion ici de défendre cette équité-là, d'être toujours dans... Ok, est-ce que cette relation est à la hauteur de ce que je donne, d'une certaine façon. Allez, on va voir quel est le message ici de l'oracle Chakra du Cœur. Pour vous, les taureaux, ascendant taureaux, lune en taureaux, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de janvier. Ok, on vous parle ici de synchronicité pour vous. Alors, des possibles rencontres, ou en tout cas des personnes que vous allez croiser, des heureux hasards, des choses comme ça. Voilà, des synchronicités qui ne sont jamais vraiment le fruit du hasard. Allez, on va voir ici un message pour vous de l'oracle Message de l'amour. Messager de l'amour, je ne sais plus. Alors, pour vous, les taureaux, ascendant taureaux, lune en taureaux. Ok. Vous avez pour ce mois de janvier, waouh, cette très belle carte. On vous parle de saveur des sens. Sensualité, corps, vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes cinq sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasient. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Bon, alors là, on vous dit clairement que pour ce mois de janvier, vous allez quand même être plutôt, je dirais, dans votre sensualité, dans votre sexualité, peut-être. Pour certains, il y a vraiment des... Voilà, vous allez être beaucoup plus connecté à ce côté-là, en tout cas au niveau relationnel. C'est vraiment cette sensation de... Voilà, la sensualité, le corps, la vitalité, c'est vraiment des choses qui vraiment vont vous appeler durant ce mois. Alors, si vous êtes célibataire, il peut être question ici de vivre effectivement des rencontres comme ça, pas vraiment très basé sur la sexualité ou en tout cas sur cette notion de sensualité, de se reconnecter à ça, à votre corps. Bien. Allez, on va voir ici quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois de janvier pour vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Niveau relationnel. Vous avez la neuf de bâton. On vous dit ici qu'il y a quelque chose. Il y a une situation qui n'a pas été simple au niveau relationnel. Voilà, on vous parle ici de... Voilà, on vous dit tiens bon en fait, de tenir bon. Parce que la neuf de bâton, c'est... C'est lorsqu'on est à deux doigts d'abandonner, vous savez, quelque chose, que c'est trop difficile, qu'il y en a marre, il y a vraiment une lassitude. Voilà, il y a une situation ici qui n'est pas... On retrouve cette notion d'équité ici avec la justice. Il y a une relation pour moi où on... Alors, soit de manière générale, c'est-à-dire que soit vous avez effectivement eu souvent des relations qui étaient vraiment très déséquilibrées, où vous ne sentiez pas, quelque part, il n'y a pas d'échange, quoi. C'est-à-dire que par rapport à l'investissement que vous mettez dans une relation, vous avez le sentiment de ne pas avoir autant que vous l'auriez aimé. Et cette sensation-là que j'ai ici, et quelque part, il y a un sentiment de lassitude. Alors, soit vous vivez actuellement une relation de cet ordre-là qui n'est pas du tout équitable, qui n'est pas du tout juste pour vous. Ouais. Il se passe des choses, quand même. J'ai le sentiment que pour ce mois de janvier, il va se passer quand même des situations... La huile de bâton nous parle de mouvement. Alors, du mouvement, des choses qui se passent, du... Voilà. Par rapport au fait d'avoir une relation qui n'est pas forcément juste ou pas équitable, ce sentiment-là, je pense que là, il va se passer des choses qui vont vous permettre, dont des rencontres, des rencontres peut-être basées aussi sur le côté sensuel, le côté peut-être, je dirais... Il peut y avoir de la séduction aussi. Et vous allez peut-être prendre conscience de par ces rencontres un peu spéciales, je dirais, parce que les synchronicités, ce sont des hasards. Et ça va peut-être mettre aussi en lumière, cette sensation-là de déséquilibre dans une relation. Alors, si vous êtes en couple, vous allez vous apercevoir peut-être que votre relation n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous auriez voulu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour certains, ça peut être le fait aussi de raviver un peu la flamme dans votre couple, de se reconnecter à sa sensualité, d'être vraiment dans cette notion de désir et de travailler là-dessus durant ce mois de janvier. Allez, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. Un salon en taureau, l'un en taureau, le signe du taureau. On vous invite à prendre les choses en main. Le roi de bâton, c'est cette énergie qui nous pousse vraiment à entreprendre, clairement, à prendre des initiatives et à écouter son instinct et vraiment à aller de l'avant, à faire ce qui nous parle. Et puis, en même temps, on a cette huile de pinta qui nous parle d'effort à fournir. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a un travail, il y a quelque chose de cet ordre-là. où il va falloir peut-être, effectivement, si vous n'avez pas forcément l'habitude de prendre les devants dans une relation, alors que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs, il y a cette notion ici de travailler sur soi et de réussir à sauter le pas, à être aussi, à incarner ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le charisme aussi. C'est quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui, quelque part, qui se met au devant de la scène et qui a confiance en lui. Donc, voilà, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, qui prend les choses en main. Donc, on vous invite à être comme ça. C'est-à-dire à travailler sur ce côté confiance en soi, entreprendre, prendre les choses en main, d'être un peu dans la séduction, le feu. Voilà. Page de Pentacle, c'est une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un travail par rapport à ça. Une nouvelle façon de faire. Alors, que vous soyez en couple ou pas, il y a vraiment l'idée ici de prendre les choses en main et d'essayer justement de raviver une flamme comme ça au niveau de la sensualité. Et si vous êtes célibataire, ça peut être le fait ici de sortir peut-être de votre timidité et d'essayer d'incarner un peu ce roi de bâton, d'être connecté à votre sensualité pour pouvoir aller un petit peu, je dirais, se lancer à l'assaut d'une personne qui pourrait vous plaire. En tout cas, on nous parle de rencontre quand même. Donc, ça peut être intéressant. Mais ça va vous demander un certain effort quand même. Ça ne va pas être si facile que ça non plus. Mais voilà, c'est intéressant à travailler. Ok, on va voir quels sont les défis à relever pour vous au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a la mort, la 4 de bâton, la 2 de coupe. Les défis à relever, pour moi, j'ai le sentiment que, ici, on nous parle d'engagement, de promesses, des promesses que vous avez faites avec une personne. Alors, pour certains, il peut être question, effectivement, de mettre fin à une relation. Alors, si vous êtes en couple depuis un certain temps, vous sentez qu'il y a un épuisement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui... une flamme qui commence à... Voilà, parce qu'il n'y a pas... À votre sens, il n'y a pas d'équité, ça manque d'équilibre. Il y a besoin, ici, de rééquilibrer les choses. C'est pour ça qu'on vous invite, ici, à faire un travail sur vous et à prendre les choses en main. C'est-à-dire, à prendre des initiatives, justement, pour changer et peut-être rallumer la flamme dans votre couple. Là, il est question... On vous dit, les défis à relever, c'est peut-être le fait de... soit de réussir à mettre fin à un engagement. Ça peut être un divorce. Vous voyez ? Quatre de bâton nous parle d'engagement. La mort, donc la fin d'un engagement, ici, dans un couple. Ou soit, au contraire, le défi, ça va être de ne pas mettre fin, justement, à cet engagement-là et à essayer de travailler, de faire des efforts pour raviver la flamme. Vous voyez ? Donc là, le défi à relever, ça va être peut-être... Vous allez, je pense, avoir une envie, comme ça, de plaire, une envie de sensualité, de connexion à votre corps, à votre sexualité, durant ce mois. Donc, attention aux rencontres qui peuvent, effectivement, raviver ça et qui, si vous êtes en couple et si vous êtes engagé, marié, ou voilà, ça peut, effectivement, poser pas mal de questions assez importantes au niveau de votre engagement et de votre couple. Donc là, il va être question de travailler là-dessus. Il va être question de travailler, de savoir ce qui vous... Où est-ce que vous en êtes et ce qui vous parle, finalement. Les conseils, c'est vraiment le fait de travailler à... Pour moi, de travailler vraiment dans cette notion de prise d'initiative et d'essayer de raviver la flamme dans votre couple, si vous êtes en couple. J'ai vraiment ce sentiment-là. Le défi à relever, ça va être peut-être de ne pas mettre fin, justement, à cet engagement-là. Ou en tout cas, pas maintenant. Parce qu'il y a des tentations, surtout au niveau de la sexualité. Donc attention à ne pas, quand même, je dirais, déraper. Voilà. Essayez plutôt de faire... de vous concentrer là-dessus. Bon. C'est ce que je ressens ici. Pour d'autres, ça peut être, effectivement, le fait d'un élément déclencheur, une rencontre qui peut, effectivement, réveiller de la sensualité, de l'attirance envers quelqu'un. Et peut-être prendre l'initiative de prendre les choses en main et de dire, OK, bon, je mets ça d'abord au clair. Je réussis à mettre fin à un engagement, à une promesse, à quelque chose, ici, avec quelqu'un. Et je suis libre de, effectivement, de fréquenter quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. En tout cas, la question va se poser pour vous. On va voir comment les choses vont évoluer. Bon. On parle de 10 de bâton. De la 9, on passe au 10. Donc, déjà, on avance, même si ça reste quand même compliqué. Ça reste compliqué, ici. OK. Il y a une envie de plaire. Vraiment. J'ai vraiment ce sentiment-là. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie de plaire. On le voit ici avec cette 6 de bâton qui nous parle d'une énergie de chercher la reconnaissance, de chercher à être vu, reconnu, admiré aussi. Pourquoi pas ? Mais il y a cette notion d'avoir envie de plaire, d'avoir envie de séduire. La lune, c'est des choses qui sont intérieures. C'est-à-dire que vous avez des ressentis, des émotions à l'intérieur de vous. Et quelque part, c'est ce qui vous... Ici, on parle vraiment de feu intérieur, d'attirance, de sensualité et quelque part, d'avoir envie de plaire. Il y a quelque chose qui est basé là-dessus pour ce mois de janvier. Et ça reste un peu compliqué quand même. La 10 de bâton, il y a un poids. C'est comme si quelque part, il y a quelque chose au niveau relationnel qui ne vous satisfait pas pour ce mois de janvier. Et vous allez essayer d'attirer l'attention, mais ça ne va peut-être pas fonctionner tout de suite. C'est ce que je ressens là. C'est comme si quelque part, si vous êtes célibataire, par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît énormément. Et vous essayez vraiment de vous mettre en valeur, d'essayer vraiment d'attirer l'attention, mais pour le moment, ça reste difficile. C'est-à-dire que ce n'est pas encore à la hauteur de vos espoirs. Et si vous êtes en couple, c'est un peu ça aussi. Peut-être que vous faites des efforts, vous travaillez, vous montrez quelque part, vous faites beau, vous faites belle, vous êtes dans la séduction, tout ça, mais l'autre n'est pas forcément réceptif. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment cette sensation de lourdeur pour ce mois de janvier, en tout cas pour cette fin de mois, au niveau relationnel. Et là, il va être question de peser le pour et le contre, de savoir ce que vous voulez réellement, et voilà, de prendre le temps, en tout cas, de la réflexion. On va voir quelle est la carte ici pour clôturer votre tirage, mais en tout cas, il y a un gros travail ici, là-dessus, sur le côté attirance, sensualité, il y a quelque chose de cette ordre-là. Allez, pour les taureaux, ascendant taureaux, l'une en taureaux, Ah ! Vous avez la carte face aux orages, donc effectivement, il y a du feu, il y a du feu intérieur, il y a aussi des choses qui ne vous plaisent pas, et qui peuvent blesser. Donc, au niveau relationnel, pour moi, ça peut être assez compliqué, pour ce mois de janvier, parce que vous, vous avez envie de plaire, peut-être qu'il y a des grosses remises en question pour certaines personnes, si ça fait longtemps que vous êtes en couple, par exemple, il se pourrait que vous remettiez un petit peu en question tout ça. Voilà, donc on vous invite vraiment à laisser l'orage passer, peut-être à prendre votre mal en patience, à essayer effectivement de travailler sur ce que vous, vous pouvez mettre en place, ce que vous pouvez faire, justement, pour améliorer la relation, mais en tout cas, on voit bien que ce n'est pas simple pour vous, pour ce mois de janvier. Voilà, on vous dit qu'au niveau émotionnel, ça va sûrement bouger, des questions de fond vont être vraiment abordées, ça c'est sûr. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada